Salut à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo thématique comme j'avais pu en faire dernièrement avec les beaux livres ou même les contreparties Ulule. Aujourd'hui j'ai envie de parler des sagas familiales. Loin de moi la prétention de dire que je suis un spécialiste de ce genre. Alors à la base, c'est lors d'une discussion avec Malicio, on a parlé de sagas familiales, je sais que Malicio aime bien ça aussi. Et je me suis dit, bah tiens je pourrais en faire une vidéo, mais après c'est un peu vaste, les sagas familiales, enfin sagas familiales, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit, mais sur quoi me baser, parce que je peux pas aller chercher tes titres à droite à gauche, faut que j'ai une base concrète. Alors je ne lis pas ça tous les jours, j'en lis même pas ton que ça, mais c'est débile parce qu'en plus j'aime bien ça, enfin bref, faut pas chercher ça à comprendre. Donc je me suis dit, je vais me baser sur ce que j'ai dans ma pâle, j'ai été farfouillé, alors je n'ai pas sorti tous les titres parce que sinon la vidéo va durer mille ans. Mais j'ai sorti quelques titres, j'ai tout préparé comme d'habitude, je prépare, je vais pas partir comme ça à l'aveuglette. Et alors je dis pas que je vais apporter vraiment des titres du sang neuf quoi. Mais voilà, j'avais envie d'en parler, je vais le faire de cette façon. Bref, qu'est-ce qui fait une bonne saga, les ingrédients ? Je suis tombé sur un article, j'ai dit que pour commencer la vidéo et l'introduire c'était plutôt pas mal. Donc les thèmes emblématiques d'une saga sont, il faut une maison, une héroïne, un secret et des méchants. Bon, on va être vraiment dans la caricature et dans vraiment les ingrédients vraiment de base, mais je trouvais intéressant de le rappeler, donc c'est ce que je fais. Et d'où me vient moi personnellement le goût des sagas familiales ? Moi ça me vient avant tout de la télé, parce qu'il y a eu une mode toutes les années 90, fin 80 et début 2000. Moi je suis des années 80, donc tous les étés où il y avait les sagas estivales qui passaient sur TF1, sur France 2, il y en a eu aussi sur M6. Et c'est quelque chose qui a bercé ma jeunesse, ma jeunesse on reste 70 ans, mon enfance. Et du coup on va revenir là-dessus déjà tout d'abord. Donc la première saga qu'il y a eu en France, j'ai tellement renseigné, merci Wikipédia, mon ami, c'est Le vent des moissons de Jean Sagol. Donc c'était une série en 7 épisodes, qui est apparue sur les écrans en 88. En 89, il y a eu une suite qui s'appelle Orage d'été, en 8 épisodes. Et en 90, il y a eu encore une troisième série avec les mêmes personnages, qui s'appelle Orage d'été, A vie de tempête, et qui faisait 9 épisodes. Il y a eu également d'autres sagas. Alors en 89, on a pu découvrir également La Vengeance aux deux visages de Karen Arthur et Kevin James Dobsons. D'ailleurs, Lully en a parlé en wishlist, ça ressort en France sous forme d'une duologie en roman, qui est elle-même dite, qui s'appelle également La Vengeance aux deux visages. Je ne sais plus le nom de l'autrice. Je vous mettrai ma couverture ici, qui m'intéresse beaucoup du coup. Mais moi, les sagas dont je me souviens personnellement et qui m'ont beaucoup marqué, c'est Les Coeurs Brûlés en 92. Et ma saga Chouchou en 93, Le Château des Oliviers. Alors je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé en vidéo. J'en avais parlé lors de l'interview que j'avais fait avec Dorian il y a quelques mois, sur Radio Chroniqueur, et on avait abordé vite fait ce titre-là. Et c'est une saga qui m'est restée, mais c'était en 8 épisodes. A l'époque, elle durait assez longtemps, les sagas, donc elle commençait début juillet, elle finissait fin août. Et c'est une saga qui m'a énormément marqué, que j'avais adoré, mais un truc de fou. Et je pense que de là est né vraiment mon engouement pour ce style littéraire, ce genre. Après, il y a eu plein d'autres. Il y a eu Les yeux d'Hélène en 94, qui est la suite des Coeurs Brûlés. Il y a eu Terre Indigo en 96, L'été Rouge, Zodiac en 2004. Et à partir de L'été Rouge et Zodiac, on passait sur des sagas avec vraiment un côté thriller assez prononcé. On avait changé un peu la mouvance du truc. Il y a eu Dolmen, il y avait toujours ce côté, ouais, suspens, thriller et tout. Et ensuite, en 2016, il y a eu La Vengeance aux yeux clairs, et en 2017 également, la suite. Et c'était un reboot, une sorte de... c'était vraiment inspiré de La Vengeance aux deux visages. Je n'ai pas regardé. Moi, je me suis arrêté très vite. Il n'y a que Zodiac, et Le Maître du Zodiac que j'avais regardé, que j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Voilà d'où viennent les sagas pour moi, et ici, notamment les sagas télévisées. Concernant les romances que je peux avoir, donc, du coup, dans ma bibliothèque, je vais déjà vous reparler de cette fameuse saga qui m'a marqué et qui ne me quittera jamais. J'ai lu le livre, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas si aujourd'hui, je le conseillerais. Déjà, la série télé, je ne dis pas que je ne vais pas la conseiller, mais elle a mal vieilli. Déjà une, parce que c'est en 4 tiers, quand vous la regardez en DVD. C'est vraiment en gré 90, quand la série débute, on voit l'héroïne appelée d'une cabine téléphonique avec une carte à puce. Donc, je pense que ceux qui sont nés fin 90 ou début 2000, vous n'avez pas vraiment connu. Donc, ça peut sembler un peu désuet aujourd'hui et un peu ancien. Même les voitures, enfin, vous voyez, il y a plein de trucs qui fait que ça fait vraiment kitsch, entre guillemets. Moi, je ne le vois pas parce que ça reste une de mes Madeleine de Proust, donc je kiffe et point barre, quoi. Mais je pourrais comprendre que ça ne l'ait pas. Mais du coup, suite au succès de cette saga, il y a eu un livre qui a été fait par la même autrice. Donc, c'est Frédéric Ebrard qui avait également écrit le scénario. C'était une commande qu'on lui avait passée à l'époque. Et elle en a fait un livre qui s'appelle du coup Le Château des Oliviers aussi, que vous avez ici, avec une couverture bien kitsch que j'ai. Oui, parce que j'ai rien pris en livre, je ne ferai que des inserts, ça sera plus vite. Et 20 ans après, donc je ne sais plus en quelle année est sorti, ça devait être en 93 ou quelque chose comme ça. Et 20 ans après, donc en 2013, est sorti un livre qui s'appelait Le Château des Oliviers, 20 ans après. Après, moi, j'étais comme un ouf, je sais ça, je cours tête baissée chez le libraire, j'achète le livre, vous voyez la couverture. Je prends le livre, je rentre chez moi, ni une ni deux, je m'enferme parce qu'il ne faut pas me déranger, j'éteins le téléphone, je me calme devant mon livre, je commence à lire. Et là, je me dis, c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Je lis deux, trois pages, mais je dis, en fait, on la connaît l'histoire. Mais les petits malins de chez Flammarion, ils avaient remis l'histoire d'origine et derrière, il y avait une suite de 130 ou 140 pages, franchement, qui était largement oubliable pour faire ce qui a été fait, franchement. D'ailleurs, c'était encore une commande, franchement, c'est raté. Je ne suis personne pour dire que c'est raté, mais franchement, je n'ai pas aimé, je ne suis pas le seul. Il y a énormément de fans de l'histoire d'origine qui ont été extrêmement déçus. Pendant un temps, ils parlaient d'en faire une série télé, mais je pense que ça a été abandonné par la suite. Mais j'étais vraiment extrêmement déçu de cette suite qui ne fait que 130 pages, qui a été fait à la va-vite. Ça ne me donnait pas l'impression d'avoir été fait vraiment avec envie. Moi, dès le début, j'ai été très déçu, je n'en ai aucun ou pratiquement aucun souvenir. Et c'était indispensable. Bref, du coup, je vous parle de tout ça, mais je ne vous ai pas dit de quoi parler l'histoire. Le château des Oliviers, ça va se passer dans le sud de la France, près de Château Neuf du Pape. On va suivre Estelle Laboury. L'histoire commence, habite Paris, elle redescend dans le sud pour habiter dans sa maison d'enfance. Alors, ce n'est pas vraiment un château, on appelle ça le château des Oliviers, mais ce n'est pas vraiment un château. C'est une belle maison. Et elle décide d'habiter là et de renouer avec ses racines. Et donc, elle loue le mec avec qui elle est. Elle revient sur ses terres et peu de temps après, elle va apprendre qu'un promoteur immobilier décide de créer un parc pour créer des emplois, pour recréer un mouvement au niveau du marché, du travail, de l'économie, de la région, tout ça. Et dans ce parc, le château des Oliviers va être rasé et on va y faire un lac artificiel. Elle, elle n'est pas au courant au début, elle le sait peu de temps après. Et elle décide, ben non, en fait, ses racines, elle se battra jusqu'au bout. Et à côté de ça, il y a des secrets de famille. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, j'ai adoré. Alors après, quitte à choisir, faites ce que vous voulez. Le roman pourra peut-être plus être attirant pour vous que la série télé. Ben après, vous faites comme vous voulez. Mais si vous avez la curiosité de vouloir découvrir. Mais ça ne peut ne pas vous plaire. Dans les sagas familiales, il y a d'autres autrices qui sont un petit peu spécialisées dans le genre. Dont une dont je vous ai déjà parlé. C'est Marie-Bernadette Dupuis. Qui a une bibliographie assez conséquente. Qui en a écrit énormément. Alors des fois, ça va être des duologies. Des fois, c'est des trilogies. Des fois, ça va être en six tomes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Dont notamment une dont je vous parle tout le temps. Qui est chez Pocket. Donc, je peux vous la montrer. Elle est là. Mais de toute façon, j'ai les trois derniers tomes. Mais je vais vous la mettre en insert ici. C'est le moulin du loup. Donc, c'est avec la famille Roi. Donc, dans le premier tomme, au tout début. On va suivre Claire qui a 16 ou 17 ans. Son père tient le moulin à côté. Ça se passe fin du 19ème. Et son père fabrique du papier avec le moulin. Ça se situe près d'Angoulême. En ville, on commence à fabriquer du papier beaucoup plus vite avec des machines. La qualité n'est pas la même. Mais du coup, le rapport qualité-prix est beaucoup plus abordable. Et du coup, son père commence à connaître des difficultés financières. Et du coup, il y a le riche du coin qui sait que le père de Claire a du mal à joindre les deux bouts. Il vient le voir et il lui dit. Écoute, je t'avance les sous qui te manquent. Mais en échange, tu me donnes la main de ta fille. Voilà comment va commencer cette saga. C'est vraiment le début. Et du coup, on va suivre ça sur plusieurs années, comme vous vous doutez bien et tout. J'ai lu les trois premiers tomes. Moi, j'ai adoré. Alors, c'est vraiment une littérature du terroir. On va être vraiment sur le côté campagne. Dans les trois premiers tomes, on voit aussi l'évolution avec le téléphone qui arrive, les voitures. On va passer à travers les deux guerres aussi. Et du coup, l'histoire d'amour et les tout-il-conti, vous voyez bien le genre. D'autres titres de Marie-Bernadette Dupuis dont on peut parler, il y a Abigail, messagère des anges. Donc, c'est une saga qui fait suite indirectement au Moulin du Lou. Ça se passe après. Et d'ailleurs, je ne peux pas la lire avant d'avoir fini le Moulin du Lou parce qu'il y a des personnages qu'on retrouve dans Abigail. Et Abigail, c'est avec une fille qui voit les fantômes. Et c'est quelque chose qu'elle a hérité de ses aïeuls. Donc, Abigail est ce qu'on appelle une passeuse d'âme. Ça commence en 1943 pendant l'occupation allemande. Elle trouve refuge, c'est son oncle. Et en voyant ses fantômes, elle voit avant tout une petite fille, mais elle ne sait pas qui elle est. Et voilà comment va débuter cette série. J'ai relevé d'autres séries vite fait. Il y a aussi Angelina. Alors, Angelina, c'est en trois tomes. On suit donc une jeune fille qui s'appelle Angelina un soir d'automne. Elle a 19 ans. Et elle décide d'accoucher dans une caverne à flanc de montagne. Elle ne veut pas que ça se sache qu'elle a un enfant. En plus, le père, elle a complètement abandonné. Elle se retrouve démunie et elle décide de la confier à une nourrice. Et elle, elle veut avant tout devenir sage-femme, comme sa mère. Et du coup, elle va faire des rencontres. Et voilà, ici et ça. Enfin, vous voyez bien le... Après, je ne vais pas rentrer dans le détail. On vous dit bien, les sagos, c'est un peu tout le temps la même chose, entre guillemets. Vous avez également la galerie des jalousies. On est en 1920. On va suivre un village de miniers dans la Vendée. Le village se remet doucement de la Première Guerre mondiale jusqu'au jour où il y a un coup de grisou dans les mines. Et du coup, ça provoque encore une tragédie dans le village. Parmi eux, il y a trois morts. Il y a une jeune fille qui est morte de peur parce qu'il y a l'amour de sa vie qui était aussi dans les mines qui s'appelle Thomas. Donc, elle va se rendre là-bas pour savoir si Thomas a péri dans le coup de grisou ou pas. Finalement, non, mais elle apprend qu'il est épris d'une autre fille. Et l'un des trois morts retrouvés a reçu une balle dans le dos. Et du coup, ça va éveiller de la suspicion. Il y a de vieilles rancœurs qui vont remonter à la surface. Et elle écrit également des sagas familiales. C'est Lara, c'est en trois tomes. C'est un petit peu policier. Alors, je ne pense pas que ce soit poussé non plus de ouf. On n'est pas sur un thriller. Ça va être une petite intrigue comme ça. Donc, on est en septembre 1946. Nous suivons Lara qui fait une chute à vélo assez grave. Elle se retrouve dans le coma. Et pendant qu'elle est dans le coma, elle a la vision d'une femme. Et quand elle se réveille, on retrouve le corps d'une femme. Elle ne sait pas si les deux sont liés. Mais du coup, ce meurtre va éveiller des soupçons dans ce village. Donc, voilà à peu près pour ce que j'ai sur Marie-Bernadette Dupuis. J'en ai plein d'autres. J'en trouve beaucoup d'occasions. Je me suis calmé d'ailleurs parce que j'en ai trop. Et je n'en ai pas d'anxion. Donc, il faut que je me calme. Mais voilà, si vous voulez une autrice un peu très abordable niveau saga. C'est vraiment sympa. Il y a un petit côté, surtout pour le Moulin du Loup, le seul que j'ai lu, un petit côté maison dans la prairie. Donc, si vous aimez quelque chose d'un peu bienveillant, avec cet effet tradition, cet effet terroir, ça peut le faire carrément. Autre saga, bon, celle-là, je pense que je vais passer très vite dessus. Vous avez Anne de Lissimo et de Montgomery qui est en huit tomes. Alors, actuellement, chez M. Toussaint d'Ouverture, il y a eu un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, cinq tomes de sortie, il y en aura huit en tout. Donc, les prochains sont prévus. Je crois que le dernier est pour septembre 2023. Donc, Anne, je vous en ai vu il n'y a pas longtemps. Je ne reviens pas dessus, mais je voulais quand même au moins le notifier. Autre série que j'ai, c'est une série en trois tomes qui s'appelle D'un silence à l'autre de Micheline Duff. Et j'ai entendu par la suite Marc-Oliseuse en parler. Et là, pareil, c'est avec une histoire avec deux sœurs. Ça se passe au début du 20e siècle. Il y a une femme, Florence, qui est mariée au Belle Adémar. Il la met enceinte, mais il manque de bol. Cet homme-là, c'est un coureur de jupons et tout. Et il finit par se taper sa sœur, qu'il met aussi enceinte. Donc, il y a un silence qui va réunir entre les deux sœurs jusqu'au jour où ça va finir par se savoir. Et bien, vous imaginez bien la suite de ce qui va se passer. Autre grande autrice également qui n'est plus de ce monde, malheureusement, c'est Virginia Andrews, qui a écrit énormément de sagas familiales. Moi, j'en ai deux. J'ai Fleur Captive qui est en six tomes. Alors, je crois que la VO, il y en a plus. Mais je crois que chez nous, il y en a... Cinq tomes, pardon. Cinq tomes qui sont parus chez nous. C'est chez... J'ai lu, moi j'ai le coffret des éditions France Soisir. Donc, dans cette histoire, on va suivre Corinne qui, à la mort de son mari, va retourner vivre chez ses parents. Mais son père ne veut pas entendre parler du fait qu'elle ait des enfants. Donc, elle est obligée de les cacher. Il y a une histoire d'héritage, quelque chose derrière. Donc, elle va les cacher dans le grenier et elle va être assez méchante avec eux. Mais là où ça devait être précaire et elle ne devait cacher les enfants que quelques temps, les semaines vont devenir des mois. Et les enfants ne vont avoir qu'une envie, c'est de réussir à s'échapper. Nous avons également la famille Debir qui est en quatre tomes. Alors, celui-là, j'avais lu le premier tome. J'ai lu deux fois en plus. J'avais beaucoup aimé. À chaque fois, je dis que je vais lire la suite. Et la deuxième fois que je l'ai lu, je l'ai lu il y a des années. Je n'ai toujours pas lu la suite. Donc, on va suivre la famille Debir qui ont adopté une enfant qui s'appelle Willow. Willow, elle n'est pas très bien dans cette famille adoptive parce que son père est assez distant avec elle. Il a l'impression de ne pas lui montrer d'amour. Et sa mère, elle est assez vindicative, autoritaire, pas très gentille avec elle. Et Willow, elle ne comprend pas trop pourquoi ils l'ont adopté. Du coup, jusqu'au moment où son père meurt, et là, il y a les secrets qui refont surface. Et du coup, elle va vouloir décider de retrouver ses origines. Du coup, une fois qu'elle en sait un peu plus sur ses origines, elle va décider de se rendre à Palm Beach pour savoir le fin mot. Elle va se retrouver au milieu de gens assez riches. Et elle va vouloir comprendre pourquoi ses parents l'ont adopté. Ils l'adoptent, mais ils ne peuvent pas l'avoir. Pourquoi vous l'adoptez ? Et là, les secrets vont commencer à s'évaporer. Elle va commencer à savoir le pourquoi du comment. Donc là, on n'est pas vraiment dans de l'historique. Je vais dire, on est dans du contemporain. Bon, c'était écrit il y a longtemps. Et ça reste dans quelque chose d'actuel. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a également la série en trois tomes qui se trouve ici. C'est Le goût du banner de Marie Laverge. Également chez Pocket. Et là, on va suivre une famille et notamment trois de leurs filles ou deux de leurs filles. Deux de leurs filles qui sont Gabriel et Adélaïde. Et après, on va suivre un homme qui s'appelle Florent. On se trouve au Québec. J'ai le micro qui se barre. Ici, on va se retrouver sur l'île d'Orléans, pas loin du Québec. Et on va suivre une femme qui s'appelle Gabrielle. Donc au début, ça commence avec la crise des années 30. Et ensuite, on va suivre sa fille. Et du coup, on va suivre leur vie et je pense qu'on va avancer dans le temps également. Autre série que j'avais commencé, que je n'ai jamais fini. Enfin, ça, c'est La Lénédiction de Laurent. C'est Tatiana. C'est en trois tomes. Alors moi, je les ai aussi aux éditions France Loisirs. C'est de Paulino Simons. Là, on va suivre Tatiana, qui est une jeune Russe. L'histoire se situe en Russie et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était assez dur, je trouve, par moments. Parce qu'il y avait quand même des passages où les gens commencent à crever de faim. Avec la guerre, tout ça. Il y a une histoire d'amour également qui n'est pas forcément un petit peu interdite. Enfin, vous voyez, genre, j'avais dévoré le premier tome. J'ai voulu enchaîner avec le deuxième parce que je n'aurais pas dû faire. Parce que moi, il ne faut pas que j'attende trop longtemps, mais il ne faut pas que j'enchaîne trop vite non plus. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais passé un super moment. Il faudrait que je la relise. D'ailleurs, c'était un bon petit pavé. Mais je n'avais pas vu les pages défilées. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et pour finir, la dernière série dont je vais vous parler, c'est la célèbre série de Régine des Forges avec la bicyclette bleue qui contient 10 tomes, je crois. Oui, c'est ça, 10 tomes qui est disponible au livre de poche. Je vous mets le... Je l'ai fait juste ici, mais de toute façon, c'est vrai que celui-là, je l'avais. Je m'étais décidé à le lire peut-être cet été. Ce n'est pas chose faite. Donc pareil, ça se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre Léa qui a 17 ans et qui est partagée, pareil, entre deux hommes. Et elle va également faire circuler des courriers avec la Résistance. Elle va aider la Résistance et faire circuler des courriers. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà, parce qu'il y a l'occupation nazie. Donc une série qu'on ne présente plus, qui a reçu les prix des Maisons de la Presse en 1983. Moi, j'avais vu un spectacle de son et lumière autour de la bicyclette bleue il y a quelques années. Et c'était franchement pas mal. C'est pour ça, suite à ça, j'avais acheté le livre. C'est quand même une référence au niveau saga. Et on va traverser pareil le temps également. Mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Je l'avais trouvé en brocante, ce titre-là. Mais ça avait l'air vraiment pas mal. Voilà pour les quelques titres que je peux vous proposer en saga familiale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez, je ne suis pas très à l'aise. Quand il y a un papier, j'aime bien être spontané. Donc là, ce n'est pas trop le cas. J'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux et que j'ai été assez clair. Donc je pense que là, les titres que je vous ai cités, c'est des sagas assez abordables. Certaines vont être vraiment dans la tradition des sagas familiales. Et d'autres, ça va être avec un contexte historique un peu plus prononcé. Mais pour celle que j'ai lue, c'est facilement abordable. Si vous êtes curieux de découvrir ce genre littéraire, n'hésitez pas. Si certains d'entre vous sont des lecteurs confirmés dans le domaine, pareil, n'hésitez pas à dire si vous avez d'autres titres à les mettre dans les commentaires. Moi, le premier, je serai intéressé. Les copains et copines peuvent être intéressés aussi. Et s'il y en a que j'ai cités, que vous connaissez, vous avez aimé, pareil, vous en parlez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Moi, je serai curieux et impatient de découvrir ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut !